Allons immédiatement aux réactions. Dr François Marquis est avec nous, vous le connaissez bien, chef des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bon après-midi à vous, Dr Marquis. Bonjour, bon après-midi. Ça fait des années qu'on vous entend lancer un cri du coeur parce que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est l'un des hôpitaux les plus vétustes au Québec. Vous pensez quoi de l'annonce d'aujourd'hui? Je pense que, comme pas mal tous mes collègues, on se réjouit. C'est une excellente nouvelle, c'est une très belle journée. C'est certain que je vais être encore plus content quand je vais voir la première pelletée de terre et qu'un jour, on va rentrer dans l'hôpital. Mais quand même, honnêtement, on ne va pas bouder notre plaisir aujourd'hui. C'est une excellente annonce qui arrive à point. Et bref, je pense que tout le monde n'est pas là content ici. Pensez-vous que vous allez pouvoir travailler à l'intérieur du nouvel hôpital? Bien, j'espère. Je fais attention de rester en santé. Mais tu sais, honnêtement, je pense qu'on va travailler fort. Est-ce qu'il y a une possibilité d'accélérer un peu l'échéancier? Je comprends, là, pour l'instant, il y a encore des inconnus, mais je suis assez convaincu qu'il va y avoir beaucoup d'énergie qui va être mise pour essayer d'avancer l'échéancier. Pourquoi il est minuit moins une avant de voir un nouvel hôpital? Parce que ça fait des années que vous nous en parlez. Je le disais d'emblée, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est une ruine. On vous a déjà entendu dire ça. Effectivement, il y a des défis immobiliers qui sont réels. Il y a l'impossibilité de suivre beaucoup des améliorations à la médecine, les soins, la qualité des soins, si on veut suivre. Il y a beaucoup de choses que juste physiquement, on ne peut plus rentrer des nouvelles machines d'examen, la quantité d'électricité qu'on a besoin. Toutes ces choses-là, ça nous empêche de suivre la course. Donc, c'est vraiment important. Comme vous l'avez mentionné, ça ne se pâtit pas en 24 heures, un hôpital comme ça. Donc, c'est important de se dire commençons le plus tôt possible. On est déjà un peu en retard dans la course. Pourquoi l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est un hôpital aussi prisé? Bien, c'est un hôpital de soins généraux et spécialisés. Ce qui veut dire que nous, on va desservir autant la population locale qui a des maladies courantes que des maladies beaucoup plus rares sur des axes spécialisés. Et comme M. le ministre le disait, c'est à peu près une personne sur dix au Québec qui a besoin de Maisonneuve-Rosemont. Bien sûr, la majorité dans l'Est, mais aussi de partout sur l'île de Montréal, de la région de Montréal, mais aussi de partout au Québec. Il y a des gens qui viennent de partout au Québec pour Maisonneuve-Rosemont. Oui. Est-ce que la logistique, la transition, c'est quelque chose que vous appréhendez? Parce qu'on comprend que le site va être tout près de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, longer la rue Dixon notamment. Est-ce que la transition, ça, ça vous inquiète? Pas tant que ça, parce qu'on dispose quand même de beaucoup d'espace, probablement beaucoup plus que ce que le CHUM avait quand on commençait à construire. Et ensuite, j'ai quand même vécu, moi, l'ajout de deux ou trois pavillons, le pavillon de dialyse, l'urgence, le pavillon ambulatoire, et ça s'était très bien fait et c'était au pied du cruciforme. Ça fait qu'honnêtement, je pense qu'on a des professionnels pour nous aider là-dedans. C'est pas quelque chose qui m'inquiète tant que ça. Oui, c'est un agrandissement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Savez-vous qu'est-ce qui va advenir de la portion qu'on connaît, des différents pavillons? Là, ce que j'ai cru en comprendre, c'est que le cruciforme, l'idée de conserver le cruciforme était abandonnée. Là, on va voir concrètement est-ce qu'ils démolissent, probablement qu'ils vont vouloir le démolir, mais je n'ai pas ces détails-là. Oui. Mais disons de savoir qu'on abandonne les cruciformes et fait partie, c'est la série sur le Sunday, comme on dit. Bon. Et c'était aussi difficile d'assurer la rétention du personnel comme le recrutement. Pensez-vous que là, vous allez pouvoir recommencer à bien recruter avec une annonce positive comme celle d'aujourd'hui? Pour être honnête, c'est certain que ça ne peut pas nuire, ça va aider. Ça va probablement plus aider vers la fin des travaux, quand il va rester un 2-3 ans. Mais je pense que là où ça va aider, c'est que ça va dynamiser la vie de quartier. Ça va certainement amener une amélioration de la région autour de l'hôpital. Il y a des gens qui vont vouloir débuter des commerces, des choses comme ça. Je pense que ça peut énormément aider à commencer à soutenir la vie de quartier autour de Maisonneuve-Rosemont. Oui, je sais qu'il y avait des problèmes de ventilation. Comment vous avez vécu la dernière canicule, le Dr Marquis, à l'hôpital? Je vais être honnête avec vous, j'étais surtout aux soins intensifs et notre climatisation, à nous, a survécu. Sur les étages, je dois vous dire qu'il y a des efforts importants de climatisation temporaire qui sont faits. Ce n'est pas parfait, mais je vais être honnête que j'ai vécu des moments bien pires que ça dans les années précédentes. Oui, effectivement. Dr François Marquis, qui est avec nous, au chef des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada